Ce matin, je suis parti courir et je me suis traîné pendant les 20 minutes de l'échauffement. Vraiment des mauvaises sensations, il n'y a rien qui va. On a l'impression de courir beaucoup plus vite que la vitesse où on est. On a l'impression d'être grippé, le cardio est haut. Bref, rien ne va et on a juste envie de rentrer à ce moment-là. Sachant qu'en plus, j'étais parti pour une séance de VMA, ça n'augurait pas grand-chose de bon pour la réussite de cette séance. Et la grande question à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête tout, on rentre à la maison et basta ? Eh bien, si tu fais ça quand tu as ces mauvaises sensations, c'est une erreur. Je te conseille toujours de commencer la séance et de voir comment ça se passe. Parce qu'au final, dans mon cas, cette séance, elle s'est très bien passée. J'ai même été surpris des sensations à la fin de celle-ci. Bon, malheureusement, ça ne fonctionne pas à tous les coups. La semaine dernière, avant ma première séance de VMA de l'année, eh bien, là aussi, j'ai eu des sensations de merde à l'échauffement et la séance a été toute pourrie. J'avais 16 fois 30-30 à faire, j'ai fini à en faire seulement 10 parce que rien n'allait dans cette séance. Ça arrive. Ça arrive, mais au moins, j'ai essayé de faire ma séance. J'ai fait le début de séance et j'ai validé en cours de séance que ça n'allait pas en effet et que ça ne servait pas à grand-chose de forcer jusqu'au bout. Mais si on n'essaye pas, si on ne se lance pas, eh bien, on ne sait pas ce que ça va donner. N'oubliez jamais que l'échauffement ne reflète pas forcément ce qui va se passer dans la suite de la séance. Bref, une fois n'est pas coutume, on va utiliser un indicateur Garmin pour regarder ça. Parce que l'indicateur de conditions physiques, quand il est bien calibré, il n'est pas trop déconnant. Si on reprend l'exemple de cette séance de 30-30 qui s'est mal finie, eh bien, on le voit exactement sur le graphique puisque pendant les 15 premières minutes, il n'y a rien parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça prend un peu de temps pour la montre, pour calculer ça. Et ensuite, eh bien, on voit que 0, c'est si je suis dans une condition physique classique, normale. Quand on est dans le positif, c'est que tout va bien. Et là, eh bien, on est dans le négatif. Ça commence à moins 4 et ça finit en fin de séance à moins 8. C'est là où j'ai arrêté parce que rien n'est. Bref, si vous n'avez pas l'échelle, moins 8, moi personnellement, je n'ai jamais vu ça. C'est très très bas. En général, j'oscille entre plus 3 et moins 3. Au-delà de cette séance de fractionnée, j'ai un exemple qui est encore plus intéressant, vous allez voir. Cet exemple, au final, c'est le semi-marathon que j'ai couru à Washington 3 semaines avant mon marathon de Boston. Et là aussi, on va aller regarder l'indicateur de conditions physiques parce qu'il est assez parlant. Ce qu'on voit, c'est que lors de l'échauffement, j'avais des sensations qui n'étaient pas folles. Ça se confirme, j'étais à moins 6 à ce moment-là. Mais par contre, on observe que petit à petit, au fur et à mesure de l'entraînement, eh bien, on revient vers 0. Et pendant le semi, je suis même monté à plus 5 sur la fin de la course. Donc oui, les sensations qu'on a en début de sortie, eh bien parfois, elles peuvent se transformer en quelque chose de très positif à la fin. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. Mais le fait est que oui, ce jour-là, à l'échauffement, je n'étais pas sûr que j'allais aller au bout de ma sortie longue parce que ce semi, il s'intégrait dans ma sortie longue de 2h30. Et pourtant, au bout de 2h30, je me rappelle le premier commentaire que j'ai fait à Elodie, c'est « je pourrais encore courir, je pourrais aller faire les 6 km restants pour aller finir le marathon aujourd'hui. » Il ne faut pas chercher des fois, le corps est une surprise. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est que, quelles que soient les sensations à l'échauffement, on va toujours faire sa séance. Et on voit ce qui se passe pendant. Si ça ne va vraiment pas, il ne faut pas hésiter à la raccourcir, voire à l'annuler pour la faire le lendemain. Ça arrive qu'on ait des mauvaises journées. Et parfois, on a des bonnes surprises. Et en cours de séance, ça va beaucoup mieux. Et on est super content à la fin de l'avoir faite quand même. Et je me suis dit, les sensations de séance, elles n'ont pas du tout correspond... Je correspond du non. Qu'est-ce qu'on dit ? Ils ne correspondaient pas du tout. Oui, mais il n'y a pas de mots en fait. Elles n'ont pas du tout... Non mais c'est vrai, ça n'existe pas ce mot en français. Elles n'ont pas du tout... Correspond... Matché. Si vous avez la réponse dans les commentaires, faites-nous plaisir. On recommence la phrase en attendant. ... – Sous-titrage FR 2021